Ma collègue, mon collègue devrait attendre que je termine pour parler. On n'intervient pas dans l'intervention de quelqu'un. Il faut vraiment de la patience et de la tolérance. C'est pourquoi, M. le Président, je voudrais vous confiner. Moi, en tant qu'être humain, je n'ai jamais vu un taureau connaître une femelle. Je n'ai jamais vu un chien, une femme. Si on ne peut pas la chérir, si on ne peut pas l'honorer, parce qu'elle est mère, parce qu'elle est épouse, parce qu'elle est fille, et qu'on la batte dans l'exercice de son mandat de représentation du peuple, simplement parce qu'elle a donné un point de vue finitiféral du sien. Alors là, c'est le début de la cramie et de la barbarie. Des parlementaires comme l'UPR, des parlementaires comme l'Union africaine, des parlementaires et des organisations de droits de l'homme dans le monde sont indignés. Et jusqu'à présent, le Parlement de la CDAO, qui se bat pour que les femmes soient représentées, qu'elles acceptent au lieu de pouvoir et de décision, n'a pas pris de position. Je voudrais donc, avant le début de cette séance, pour la gravité de la question, pour le sérieux du sujet, que nous puissions également nous prononcer. Je le dis au moment où nous allons étudier le rapport au pays de la Sierra Leone, qui est un pays dont je salue les grands pas enregistrés ces derniers temps par leur Assemblée nationale dans le cadre de la promotion et de la mise en volée des femmes. Alors, je reconnais, je nous demande de savoir qu'il y a des colères justes, qu'il y a des indignations justifiées. Quel que soit le camp politique de la femme qui a été bassonnée, je suis contre les violences faites aux femmes, je suis contre toute brutalité. En démocratie, il faut convaincre sans contraindre. Et en démocratie, l'immunité n'est pas, n'est pas, elle ne sera jamais l'impunité. Je vous remercie.